bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans un nouveau vlog ça va vraiment super bien comme vous pouvez voir on est dehors en ce beau lundi matin c'est une super belle journée tantôt il va falloir j'aille faire une petite traite de chars je vais vous expliquer pourquoi pendant la sieste je vais avoir un petit story time à vous raconter on commence une semaine qui devrait être quand même assez occupé quand même assez le fun donc j'ai bien hâte de vous amener avec moi à travers cette semaine si vous ne connaissez pas mon nom à moi c'est Jade je suis maman de deux enfants et belle-maman d'un garçon aussi j'aime beaucoup faire du contenu de maternité lifestyle et vie de femme et de famille donc si c'est le genre de choses qui vous intéresse je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo ça me ferait vraiment plaisir de vous avoir parmi ma famille youtube on passe vraiment du beau temps dehors ces temps-ci moi l'été c'est vraiment ma saison surtout vu que j'habite en Abitibi c'est vraiment une belle place pour être tout le temps dehors on est tellement proche de la nature ici ça fait du bien c'est vraiment ressourçant puis pendant mon congé de maternité avec Billy Rose je prends vraiment le temps de profiter de chaque moment avec les enfants question dernièrement sur ma poussette que je pensais que j'allais vous la montrer ma belle Billy est dedans moi en fait c'est une vieille Tool Urban Glide je l'aime vraiment beaucoup moi ça prend une poussette trois roues parce que c'est vraiment là dans Garnotte mon chemin chez nous donc ça prend une bonne poussette à trois roues quand même mes deux enfants ils ont deux ans de différence puis je vous dirais que j'ai pas vraiment eu besoin d'une poussette double au début pour adapter Léon le plus possible je prenais en fait un porte-bébé et la poussette mais il utilise très très peu sa poussette là souvent il s'amène un jouet à pousser pour m'imiter comme pousser la poussette mais j'amène tout le temps le porte-bébé au cas où mon porte-bébé c'est un sac isoé je l'ai dans la couleur noire je l'aime beaucoup sauf que je trouve qu'il est très extensible donc on dirait que des fois quand je fais mon noeud je le fais pas assez serré fait que le bébé il se ramasse vraiment bas je sais pas si c'est mon problème ou s'il y en a d'autres là qui ont eu ce problème là vous pouvez me le dire la poussette je l'ai acheté usagée puis quand même cher là pour une poussette usagée mais je l'aime vraiment beaucoup elle sert vraiment vraiment j'ai vraiment comme du beau rangement en dessous je peux tout le temps amener mon porte-bébé puis il y a trois roues dont une là qui est qui est pivotante fait que c'est vraiment facile à contrôler passant le tee shirt que je porte là c'est la collaboration dans mode maman avec belle au pluriel c'était mon premier item de belle au pluriel puis honnêtement je pensais pas payer ce prix là pour un tee shirt dans la vie je trouve que c'est cher là juste pour un tee shirt simple mais je sais pas pourquoi je le porte tout le temps c'est vraiment mon préféré puis ça on dirait que c'est à cause de la coupe il fait vraiment bien le tissu il est confortable puis sérieusement ça me donne le goût de m'en racheter un autre qui l'a payé avec mes propres sous puis vraiment je regrette pas là je porte vraiment ce que je l'ai là souvent dès qu'il est propre c'est lui que je veux porter dans taille médium là si jamais vous vous demandiez j'ai pris ma bonne taille puis on dirait qu'il est comme fait grand un petit peu J'ai pas euutos ? tu es n'y la plus ? tu es n'y la plus ? oh ! en garde ? je ne sais pas ? oups ! oups ! oh œuf ! oeuilles dit belle à l'aise ! on se gagne ! pa ! Hey, allô tout le monde, je suis en auto, je me rends compte que ça fait deux jours que je ne vous ai pas vloggué, je vous ai laissé comme son pas de fin, je vous ai dit que j'allais vous raconter une histoire, puis je ne l'ai pas faite, donc je prends le temps de vous la raconter en ce moment. Donc, mon story time commence au chalet, bon, je me dirige au chalet tout seul, vous le savez, mon chum m'a rejoint, après ça, on a été prendre une ride d'auto ensemble, pour aller chercher, Francis, il voulait une boisson énergisante au défendreur, puis tout, puis juste pour prendre un petit road trip entre amoureux, ça a été genre 20 minutes, ma mère a regardé les enfants. Bon, on revient au chalet, pas de problème là, là mon chum s'en va, il s'en allait jouer au jeu vidéo avec ses amis, parce que vous le savez, on n'a pas de très bonne connexion internet, fait qu'il a été chez son ami jouer au jeu vidéo, c'était bien correct pour moi, je suis restée au chalet, une journée de plus, puis le soir, je voulais retourner voir mon chum pour passer du temps avec lui et tout, parce que le lendemain, il y avait sa game de baseball. Bon, je me rends compte que je n'ai pas mes clés au moment où je partais, fait que là, c'était comme le chiot, il y avait de la pluie patente, là, dehors, c'était fou, mes clés étaient restées dans le char à mon chum de quand j'ai été faire ma rêve d'auto avec lui. Là, ne fouillez pas pourquoi j'ai fait ça, là, quand je pensais que j'avais besoin de mes clés de char pendant que j'allais dans un autre retour avec mon chum, là, je me rappelle même spécifiquement de les avoir prises, puis tout, je le savais, là, quand j'ai été pour partir mon char, là, je savais que je les avais laissées là. Donc là, mes parents m'offrent de me prêter leur auto, puis que je vienne le lendemain, parce que Francis avait sa game de baseball, fait que je serais restée comme le lendemain pour souper et tout, et je serais revenue avec mon char le lendemain. Donc, jusque-là, ça se tient. Donc, je pars avec le char de mes parents, mais là, je ne connais pas bien, bien leur char, là, on s'entend. Moi, je me mets tout le temps sur le cruise à à peu près 103, 104, là, pour être sûre de jamais pogner des tickets, jusqu'à date, ça l'a tout le temps bon été. Sauf que là, sur le char de mes parents, ça ne marchait pas, puis là, je n'avais comme pas le temps de checker comment ça marchait. Mais j'avais le temps, mais les enfants étaient comme chignons, fait que je n'ai pas voulu prendre le temps de faire ça. Puis, bref, j'ai continué, j'ai fait mon chemin jusqu'à la maison. Sauf que là, à mi-chemin, à peu près, je me fais arrêter par un policier. Hé, j'étais tellement stressée, là. Je pense que, sérieusement, c'est juste la deuxième fois de ma vie que je me fais arrêter, là. Moi, je ne sais pas pour vous, là, mais l'autorité, là, je n'en ai pas... Pas que ça me fait peur, mais j'ai tout le temps l'impression de faire de quoi de mal, puis je ne suis pas... Je ne fais rien de mal, là. C'est sûr que je faisais un peu de vitesse et tout. Donc, il m'arrête, me demande mes papiers, puis blablabla. Donc, je lui donne, je suis stressée, là, je trempe comme une feuille. Puis, il me dit, comment ça, t'es stressée de même? J'ai dit, ben, j'étais attendue pour souper par mon chat, mais... Je ne sais pas. J'ai dit, tout, là. Je raconte ma vie, dans le fond. J'ai dit, là, c'est l'auto à mes parents, c'est parce que, là, j'ai laissé mes clés chez nous, puis là, je n'avais pas mes clés pour partir, puis, 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 je t'évite mon histoire. Il était comme, OK. Puis, il comprenait comme pas pourquoi j'étais stressée. Ça, il a pris tellement longtemps, guys, de vérifier mes papiers, là. Je ne me dise pas. C'était l'enfant la plus longue de ma vie, je pense. Puis, après avoir vérifié mes papiers, il revient, puis il me dit, tu sais, t'es attendue pour souper, là, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te stresse chez toi, maintenant? Hey, oh, mon Dieu. Tu sais, il fait bien, là, de demander. Probablement qu'il y en a qui se font trouver comme ça, des femmes, puis tout, là, mais j'étais tellement juste stressée de me faire arrêter, puis c'est ça que j'ai dit, là, j'étais comme, non, sérieux, je suis tellement stressée de me faire arrêter. C'était la deuxième fois de ma vie. Je ne sais même pas quel paquet de sortir quand je me fais arrêter, genre. Fait qu'en tout cas, j'ai bien ri avec le policier. Puis, Léon tripait sur le policier, là, sur monsieur le policier. Léon, c'était comme, il est dans sa poste police, ambulance, pompier. Fait qu'en tout cas, après ça, après m'avoir fait donner mon ticket, il aurait dû ma tête en passant. J'ai été chanceuse. Je ne sais même pas je roulais à combien, mais là, je sais que je roulais vraiment trop vite, là, il avait bien raison. Puis, j'ai dit, il m'a donné une contravention de 59$, donc c'est comme si je roulais à 99$, il m'a mis à peine la plus basse, puis je n'ai pas eu de point d'habitude pour ça. Il m'a dit qu'il me laissait passer. Il voyait bien que je n'étais pas habituée à ça, là. Puis, il est reparti ici, il flash, pour que Léon puisse le regarder. Puis, je suis arrêtée en retard pour souper. Donc, c'est ça mon petit story time. Je suis désolée de ne pas vous avoir reparlé dans les deux derniers jours. En fait, ça ne l'a pas à donner. Ça ne m'a pas tant tentée. Je vous avoue, là, je n'étais pas dans mon meilleur, je n'étais pas mon best self dans les deux derniers jours. Ça arrive, puis c'est normal, en postpartum ou pas. Mais aujourd'hui, j'ai eu vraiment de belles journées. On s'est réveillées tôt, on a été en ville. Puis, j'ai rencontré quelqu'un. On a été prendre une marche ensemble avec les mesures gouvernementales qui s'allègent. Je suis de plus en plus à l'aise. Nous autres, notre région est en ouvert. Moi, j'habite en Abitibi-Témiscamingue, pour ceux qui ne le savent pas. Puis, ceux qui n'ont jamais visité l'Abitibi, là, sérieux, vous manquez quelque chose. C'est tellement beau. On est tellement bien, ici. Mais là, ne venez pas en zone de COVID, là. Venez pas si vous êtes à risque, là, d'avoir la COVID-19. Ça ne me semble pas que ça recommence, là. Toutes les mesures gouvernementales. Mais sérieux, si vous vous demandez où déménager, là, ou quoi que ce soit, là, d'Abitibi, c'est comme la beste place, à mon avis. Je suis vraiment une vendue de ma région. Ma ville est super. C'est tellement beau. C'est vaste. Le monde est fin. Tu sais, t'es pas inquiète, mais donc, que tes enfants jouent dehors, ou peu importe, là. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais c'est vraiment une place compliquée, là. J'aime vraiment ça, en tout cas. Puis, je ne déménagerai pas d'ici. C'est vraiment ma place. Cette place-ci a mon cœur. Mon frère et ma soeur ont décidé de déménager à Trois-Rivières, eux autres. C'est vraiment une belle place, aussi. J'aime ça aller les visiter, là-bas. D'ailleurs, on y va bientôt. Je vais rencontrer mon beau-neveu, Ulysse. J'ai tellement hâte, là. Ça l'a pas la même chose. Bref, après avoir été prendre ma belle marche, là, dans le fond, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, avec qui j'ai été au secondaire. Bien, je pense qu'il était un peu plus vieille que moi, là, maintenant. Mon chemin se sont souvent croisés dans vie, mais on ne s'est jamais rencontrés, là. C'était la première fois qu'on se rencontrait aujourd'hui. J'ai vraiment aimé ça. Elle a une poulette de deux mois et demi. Moi, Billy Rose, elle a trois mois et demi. Donc, ça va vraiment être le fun, je pense, de continuer à se voir. Ensuite, j'ai été dîner chez ma belle-mère et j'ai été à l'épicerie. Donc, là, Léon fait la sieste dans l'auto. Bien oui, ça va avoir scrappé sa sieste, toute cette histoire-là. Mais bon, c'est pas grave. Je me dis qu'il y a des journées comme ça, puis, tu sais, on n'a pas besoin d'être tout le temps stické sur l'horreur. Ça fait du bien de sortir un peu de la routine, là. Sérieusement, ça faisait longtemps que je l'avais faite. Donc, je suis bien contente de ma journée jusqu'à d'art. Puis là, ce soir, ma meilleure amie va venir souper. Elle n'a pas encore rencontré ma belle petite poulette Billy. Donc, ça va être quelque chose. J'ai vraiment, vraiment hâte qu'elle rencontre mon deuxième petit cœur. Amie, là, on se voit pas souvent, mais quand on se voit, là, c'est comme si on s'était jamais perdu de vue. C'est vraiment précieux, les amis comme ça. C'est des amis qui durent toute la vie, je pense. La raison pourquoi je vous vienne pas quand je suis avec du monde, c'est parce que c'est un peu malaisant. Ceux qui sont youtubeuses, là, je sais qu'il y en a pas mal qui sont youtubeuses qui me suivent, là. Moi, je trouve ça un peu malaisant de sortir la caméra parce que tu sais jamais si l'autre personne est vraiment à l'aise. En fait, je sais pas si c'est juste dans ma vie à moi, mais mes amis, là, mettons, on parle pas vraiment que je fais youtube. Tout le monde le sait comment ça parle pas. Je sais pas si c'est juste moi pour me le dire dans les commentaires, là. Mais c'est comme si je le fais pas, là, parce qu'on parle de plein d'autres affaires. On a tellement d'autres sujets de conversation que ça tombe rarement sur le sujet. À part, des fois, je vois, mettons, une amie, là, qui dit « Ah oui, j'ai acheté youtube. » Là, c'est comme quelque chose que j'ai recommandé dans mes blogs. Fait que là, je me rends compte que cette personne-là, écoute, probablement, mes films. Ah, du coup, mal durée, les autres, là, mais moi, mes centres, là. Mettons, quand je vois mes amis, ils me parlent pas. « Ah, t'as la dernière vidéo qui disait ça, madame. » On va en profiter, je pense, pour aller chercher un colis que j'ai reçu à la poste. Je vous en ai pas parlé. J'ai une nouvelle obsession. J'ai fait plusieurs commandes sur des friperies en ligne. J'en ai deux. Bref. Une qui s'appelle Charlotte et Branly. Et l'autre qui s'appelle Flo-Flo et Charlotte. Donc, j'ai commandé à ces deux places-là. Charlotte et Branly, ma soeur, elle va aller ramasser ma livraison. Puis, quand je vais aller voir mon neveu et ma soeur, elle va me le donner. Fait que je vous montrerai ma commande ici, là. Puis, la petite commande que j'ai ici, je vais vous la montrer tout de suite après mon épicerie de chez Flo-Flo et Charlotte. Puis, j'en ai une autre qui est en chemin. Ce qui est le fun chez Flo-Flo et Charlotte, c'est qu'il y a la livraison gratuite à partir de 38$ d'achat. Fait que ça, je trouve ça bien le fun. Puis, sinon, je pense que Charlotte et Branly, c'est 10$ la livraison, mais tu peux cumuler jusqu'à 20 morceaux, genre. Donc, c'est quand même le fun aussi. J'ai vraiment hâte d'avoir mes articles de chez Charlotte et Branly aussi. Mais là, pour l'instant, je vais en avoir ceux de chez Flo-Flo. Je voulais vous montrer les petits achats que j'ai faits à la friperie en premier. Léon est couché pour sa siège. Je ne pense pas vraiment qu'il va dormir, mais il voulait se reposer avec son lait. Donc, je l'ai laissé faire. Donc, à la friperie, si je me rappelle bien, ça m'a coûté autour de 50$ d'essence. J'ai ce beau petit pantalon-là. La marque, c'est Snogabye. C'est un petit mois. Donc, ça va être bien beau pour ma belle Billy Rose. Je pense que j'ai juste pris du linge pour Billy. Sinon, je vous spécifierais qu'est-ce qui est à Léon. Mais, il y avait ce beau petit cache-coche-là. Lion Around de Petit Lème. Un 6 mois aussi. Donc, ça va être bien. Un beau petit pantalon à pattes comme ça. Moi, j'adore les pantalons à pattes. Il est dans le 6 à 9 mois. C'est de la marque Chickpea. Je ne connais pas la marque. Ça va être bien le fun. Lui, met ça. J'aime ça, les enfants neutres. Pour les enfants, moi, ça ne me dérange pas. Ah, pour Léon. C'est vrai. Il y avait ce beau pyjama-là de la patte-patrouille. Je pense que c'est un 2 ou 3T. Je vais faire ça. Un 4T. Bon. Ça va lui faire un petit bout de temps. Il a l'air de petit quand même. Ça fait que je pense que ça va lui faire tout de suite. Donc, lui, il tripes sur la patte-patrouille. Ça ne lui fera pas trop de peine d'avoir ça. Ensuite, ça, je ne me rappelle plus de la marque. Mais un beau petit T-shirt gris. Ah, voilà. Ici. Mouton noir. Je pense que c'est ça. En tout cas, un beau petit T-shirt bébé simple. Pour ma belle Billy, encore une fois. J'ai pris un autre petit cache-couche. Gone on the road. Parce qu'on fait du camping, nous autres aussi. C'est juste que notre campeur reste le temps à la même place. Ensuite. Oh, il y avait cette petite robe-là. Il était tellement belle. Regardez ça. C'est comme vraiment des fleurs et tout. Un 6 à 12 mois. Ça ne fera pas de suite. Mais d'après moi, d'ici la fin d'été, ça va lui faire. Donc, celui-là, il était un peu plus cher de chez Old Navy. Il était 9$. Il me semble qu'il y avait un station, mais je ne suis pas assez sûre pour vous dire ça. Les petites shorts style bloomer, comme ça, pour Billy. Je vais lui mettre avec ce qu'il apporte en ce moment. Ça va être bien cute. J'ai pris... Oh, ce gilet-là pour Léon. Ben simple, un 3T. Ça sert tout le temps. Les petits gilets gris, c'est ma couleur préférée sur les enfants. Après ça, dans le 9 mois, j'ai pris ce petit cardigan-là. Je trouve ça vraiment cute, là, sur les petites robes d'enfants, là, de mettre ça. Ça va bien matcher avec celle qu'il apporte en ce moment. Je vais vous montrer après. Puis, puis, puis... Oh, c'était beau, puis j'en ai l'heure, c'est vrai. Ça, c'est un... Quelle marque? Ouais, petite laine, 6 mois. Il est comme tout en petite pointelle, là. C'est des snaps, là, mais... Billy Rose adore toute l'année. Ça ne me dérange pas d'y mettre un pitch à snap quand qu'elle se couche. Donc, c'est ça. Un beau petit pantalon à pâtes, un petit pyjama à pâtes, petite laine. J'aime vraiment ça acheter l'usager, parce que les enfants, ils ne portent pas leur linge longtemps. Ensuite, j'ai pris ce genre de petit gilet, là, que je vais mettre avec un petit mouin, probablement. Ça va faire un beau petit outfit d'été. Fait que c'est pas dans ça, c'est ça que j'ai eu dans ma commande. Là, il y a un enveloppe avec un cadeau. On va l'ouvrir ensemble. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. J'espère que je n'ai pas arraché quelque chose. Oh! C'est cute! Un beau petit bracelet, comme ça. J'imagine que c'est pour moi. Ah, j'aime ça. J'adore les bracelets. Je pense que si tu achetais pour 50$ et plus, tu avais un petit cadeau. Donc, ça, c'est ma première commande de chez Flouflo et Charlotte. Je vous montrerai la prochaine, lorsqu'elle arrivera. Peut-être que ça va être cette semaine. Peut-être que ça va être dans le prochain vlog. On a un groupe de commande de groupe en Abitibi. Puis, on commande des choses déconfectionneuses là-dedans. Donc, il y avait une commande Coco d'Andy Lion. Puis, dans le fond, c'est ça que j'ai acheté aux enfants. Léon, il y a eu ce beau petit gilet, là, de dinosaure. Qui matche avec cette belle paire de shorts-là. Si je ne me trompe pas, c'est dans le 4 à 6 ans. Je vais vérifier. Euh, ouais, 4 à 6 ans. C'est 2. Donc, ça, c'est le petit outfit à Léon. Puis, moi, j'adore les match-matchés. Je vais vous montrer ma puce, vu qu'il est réveillé. Ouais. Fait que, Billy Rose. Sa petite robe ressemble à ça. Elle est un petit peu grande pour elle, encore. Comme tu peux voir, là, je l'ai pris dans les 6 à 18 mois. Mais ce qui est le fun, c'est qu'elle a une genre d'attache en arrière. Donc, on l'attache un peu plus serrée et c'est tout. Euh, ouais. Je ne voulais pas prendre le 0 à 6 mois parce que je voulais que ça y fasse comme tout l'été. Puis, possiblement, l'été prochain. Vu que le 4 à 6 T, ça va sûrement faire l'été prochain à Léon aussi. J'aime beaucoup de linge évolutif pour l'été parce que ça fait plus qu'un été. Donc, un petit truc de même. Je vais remettre Billy dans sa chaise. Puis, je vais vous montrer, j'ai fait mon épicerie. Euh, du moins, les choses plus intéressantes. Moi, je trouve que c'est quand même une épicerie intéressante cette fois-ci. Donc, la première chose que j'ai pris, c'est mon creamer au Caramilk. J'ai pris deux laits d'avoine et un lait de vache. Ce creamer-là, c'est mon prêt jusqu'à maintenant. Je pense qu'il a surpassé celui aux O's of Cadbury. Une chance parce qu'il ne m'en reste plus de celui aux O's of Cadbury. Donc, je suis sur le Caramilk en ce moment qui est édition limitée, malheureusement. Ça, écoutez, les chips, c'est pour mon chum, mais je vais probablement en manger aussi. Ça ne va pas manquer, hein? Ça se peut. J'ai acheté des crâtes à Bagula. Écoute, la madame était un, je vais... Non, je trouvais. C'est parce que c'était en spécial. Donc, j'ai pris spaghettis, farfalle, penne. Une fois que je dis penne, à cette heure, ça me fait penser à l'Alliance dans Big Brother. C'est pas pour vous, je suis peut-être la seule à penser ça. Ensuite, j'ai pris du Nutella pour Thomas et Francis. Du Nesquik pour les enfants parce qu'ils aiment vraiment beaucoup le lait au chocolat. Moi, je pense que ça va être économique de faire ça de même parce que là, je vais pouvoir faire du lait d'arouane au chocolat pour mon bouillon et du lait de vache au chocolat pour mon beau-dommage. J'ai acheté des tablettes à la vaisselle de casse-câme comme ça. C'était tellement cher, là, c'est fou. Moi, je les achète au Costco d'habitude ou quand mes parents vont en ville, ils les achètent au Costco. Donc, ça revient vraiment pas cher. Puis, comme j'y vais bientôt, j'ai juste pris le petit paquet qui était en spécial, mais ça a revenu tellement cher. Mais c'est quasiment le même prix par unité. Donc, ça, c'est un bon truc, là, de regarder le prix par unité en dessous du prix à l'épicerie, là, pour savoir si vous avez une bonne deal ou pas. Ouais, ça, c'est la crème que j'avais déjà, là, de la même marque. Puis, le spray était en spécial. Je trouvais ça intéressant d'avoir le spray parce que Léon, quand il va dehors, je lui mets souvent de la crème solaire et du chasse-moustique. Donc, c'est le fun d'avoir un spray pour mettre par-dessus la crème solaire du chasse-moustique. Surtout que c'est des huiles essentielles, ça, ça fonctionne vraiment bien, la crème. En tout cas, ça, je peux vous le dire, là. Mais j'en cherchais justement une que je pourrais mettre, comme, sur le chapeau à Léon ou par-dessus la crème solaire. Donc, celle-là, ça va être bien, bien, bien pratique. Je vais garder ça dans le sac à couche avec la crème. La crème aussi, là, elle fonctionne super bien. Ça habite en Abitibi, hein, rappelez-vous, je connais ça, le stop à mouche. Donc, ça, je l'ai pogné au IGP. Donc, si jamais vous étiez à la recherche de bon stuff à mouche, là, cette marque-là, vraiment, wow, je l'ai pogné au IGA. Par contre, c'est pas conseillé aux enfants en bas de 2 ans. Donc, moi, j'en mets pas à Bilirose, je lui mets tout simplement un moustiquaire pour l'instant. J'en profite pendant qu'elle bouge pas trop. Puis, je pense que c'est pas bon non plus pour l'allaitement, là. En tout cas, moi, je m'en mets pas. Tu sais, Léon, c'est lui qui attire plus de mouche, là, dans la famille, il m'a le dire, là. C'est lui qui est, comme, pas chanceux avec ça. Donc, c'est plus lui qu'on protège, puis Bilirose avec un filet, là, là, zéro moustique dans ce temps-là. J'ai pris 3 de ce thé pain-là. Ça, c'est vraiment mon pain préf, le bon matin, blanc avec grains antiques. Tellement bon, là. Puis, Thomas, dans le fond, c'est notre enjeu le plus difficile, là. C'est pour ça que je parle souvent de lui, là, quand je parle de... Qu'il mange, qu'il mange pas. Léon, là, il mangerait quelque chose qui sort de la poubelle, là, probablement. Là, c'est vraiment un gros mangeur. Mais Thomas, il est plus difficile, puis il aime vraiment ce pain-là aussi. C'est juste qu'il faut pas, comme, qu'il voie ça. On dirait que les grains, là, ça, il aime moins ça. Fait qu'on lui coupe, comme, le dessus de la croûte, puis le reste de la croûte, il va en manger. Puis, il est super bon, là. Il y a plein de bonnes choses dedans. Donc, c'était à 3 pour quelque chose, là, je me rappelle plus. Mais semble que c'était 3 pour 8. En tout cas, quand même un bon prix pour du pain comme ça. Donc, c'est celui-là que j'ai pris. J'ai pris un sauté à l'asiatique, comme ça, parce que pour ma recette de cookie et de cure, ça m'en prenait. Donc, j'ai pris ça, là, au lieu de me casser la tête, elle est plein de légumes. Après ça, j'ai pris 2 paquets de saucisses, comme ça, parce qu'ils étaient à 5$ chaque au lieu de 10. Donc, ça revenait vraiment pas cher. Fait que je vais les congeler, puis je vais en avoir d'avance. J'ai pris 3 fois des yogourts, yogo nano, comme ça. Ça, vous savez, là, on préplace plus ces petits yogourts-là. Là, nous autres, là, les enfants, là, c'est quasiment un par matin. J'aimerais vraiment ça, trouver une recette, là, maison de tout ça. Tu sais, réutiliser les petits contenants et tout, parce que c'est vraiment pas écolo, là. Je le sais, là, j'avais pas besoin de me le dire, je me sens vraiment mal. Ma conscience environnementale, là, j'aime mal. À chaque fois que j'essaie de faire une recette, les enfants ne l'aiment pas. Donc, si vous avez des recettes, là, qui fonctionnent ou des trucs, là, juste à me les laisser dans les commentaires. Ça me ferait bien plaisir. J'ai pensé acheter, comme, les plus gros pots, puis tout simplement remplir mes petits gobelets, comme ça. Vous me le direz, là, peut-être que c'est aussi mauvais pour l'environnement. Je sais pas. Je l'ai acheté, ils ne sont pas très platsus. Ils vont tous les boire, je le sais. On n'en gaspille jamais, au moins. Ça fait que ça fait ce prix. Les fameuses fraises du Québec, là, ils me l'ont mis dans un petit sac de plastique. C'est bien gentil, parce qu'il y a un thé partout. Mais Léon, il en a mangé quelques-unes dans l'épicerie. Il y avait l'air très bonnes. Léon, il est comme moi. Donc, quand il va à l'épicerie, là, ça lui donne vraiment faim, là. Il veut tout acheter. Il me pointait tous les fruits, là, qui avaient de l'air bons. Puis, j'étais bien d'accord avec lui. Ça fait que, vous savez bon, là, on a acheté beaucoup de fruits. Mais, encore une fois, on est vraiment des gros mangés de fruits. C'est rare qu'on en gaspille. Quand je vois qu'on est à veuille, là, dans le gaspillage, je les coupe, puis je les mets au congélateur. J'ai pris des poires. Vous avez-tu montré mon oignon rouge? Je pense que non. En tout cas. Puis, mon yogourt, oui, j'ai essayé, j'essaye ce nouveau yogourt-là. C'est la Maison Riviera, il est en spécial. C'est la même chère en spécial, là, je vais l'avouer. C'est végétal, mais à bol d'avoine. Puis, nous autres, moi et Léon, c'est le lait d'avoine qu'on boit. Ça fait que j'ai bien hâte qu'on essaye ce yogourt-là. J'ai bien l'espoir qu'il soit bon. Avec les petites fraises du Québec, là, ça va être une bonne collation, je pense. On aime bien ça, là, les petits yogourts, soit en fin ou l'après-midi. Mais vraiment, yogourt, ça va être terminé d'un coup ici, là. Après ça, j'ai acheté des petits yogourt grecs, comme ça. Il était à trois pour quelque chose, là, si je les ai achetés. Francis, il a commencé à vraiment aimer ça, le yogourt grec. Puis, il m'avait parlé de yogourt au citron. Puis, là, il y avait fraises citron, qui m'intéressait, framboise et citron. Bon, je pensais que j'avais pogné à vaner, mais ça a bien l'air que non. En tout cas, j'ai celui-là à la vaner, s'il veut l'essayer. Mais lui, tout ce qu'il veut. J'ai pris deux paquets de noix, comme ça. Il était à deux pour quatre dollars. Je n'avais plus, comme, de noix de grenoble. Moi, j'aime bien ça, de faire des petits piques à siap le midi, des fois. Puis, je n'avais plus de paquets de noix, non plus. Donc, j'ai pris ces deux sortes de noix, là. Je ne les achète pas, en gros, ceux-là, au Costco, parce que je trouve qu'ils rancissent vite. Puis, je n'en mange pas assez, là. Je n'en mange pas autant que des amandes, ou des pistaches, ou d'autres noix. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté des petits paquets de ceux-là. Peut-être qu'ils soient en spécial. J'ai acheté une couronne de brocolis. Vraiment pas cher. Français, ça aime ça. Moi, je trouvais quoi le faire avec ça, c'est ça. J'ai acheté une grosse botte de banane. Puis, il y en a une, de l'eau, ça fait peur. Oui, mais on a essayé de manger une banane pendant qu'on faisait l'épicerie. On m'a fait une prise en levée-enlevée. Il n'y avait aucune pomme en spéciale cette semaine. Mais, on est vraiment des gros manchés de pommes. Donc, j'ai pris deux sacs, comme ça, collatio. Ou un, un, un. Donc, c'est ça, des rouges, des vertes. Et c'est tout ce que j'ai en entreprise. J'ai acheté du fromage en tranches, comme ça, pour faire des grilled cheese. Et du fromage, comme ça, pour faire soit des grilled cheese, des hamburgers, des hot dogs. Tu sais, avec les saucisses que j'ai achetées tantôt, ça peut faire des très bons hot dogs aussi. Là, pas besoin de prendre des saucisses cheap, là. De prendre des bonnes saucisses, de même, là, ça fait vraiment des bons hot dogs. Un souper super nourrissant. Après ça, j'ai pris un melon d'eau, comme ça. Parce que je sais que ça va faire vraiment plaisir à mon chum. Il est en spécial, là. Vous voyez, c'était un petit morceau. Moi, puis mon fils, on haït ça, le melon d'eau. Je pense qu'il y a juste mon chum dans la famille qui aime ça. Donc, je vais lui couper, puis je vais y en faire. Puis, j'ai vu aussi une recette, là, avec ça. À voir si je l'essaye ou pas. On dirait que j'ai peur, vu que j'aime pas tant ça, là, le melon d'eau. Mais c'est avec plein d'autres choses. Ça fait que ça se peut que... Je vais ranger l'épicerie. Je vais aller chercher Léon, parce qu'il est encore réveillé dans sa chambre, même s'il est de bonne humeur. Mon ami devrait arriver super. Donc, nous, on se referait après mon souper. Je sais pas si elle serait à l'aise que je la filme. Puis, honnêtement, ça me tente pas d'y demander, là. C'est ça, je disais, tantôt, c'est comme malaisant. Je vais demander ça. C'est pour ça qu'on parle de plein d'autres choses, sauf le cas, parce que je suis sur bientôt, là. Ça fait que c'est pas mal ça. Encore! Ça a vraiment été le fun, le souper avec mon ami. Là, Francis est en train de coucher Léon. Je vais le faire prendre le bain de la petite. On va faire un petit peu de ménage. On va se préparer pour la journée de demain. Demain, j'ai pas grand-chose de planifié encore. Je vais souvent dehors avec Léon. Fait que je vais vous amener avec nous demain. Je suis pas mal fatiguée, fait que ça va être la routine de la petite, ma routine. Puis, on va se reparler demain. On est au parc, là, qu'on a découvert l'autre fois, dans un de mes derniers vlogs. Il est vraiment, vraiment le fun, sauf qu'il est comme pas beaucoup couvert par l'ombre. En tout cas, on a mis beaucoup de crème solaire à la matinée. Je profite de mon petit café en regardant mon grand jouet. Vraiment ça, passer du temps dehors. Fait que ça fait du bien de trouver des nouveaux parcs. Ah, il y a comme juste un beau petit vent à matin. C'est vraiment le fun. Allô tout le monde, on est le lendemain matin. Je suis en ville, je porte mon chapeau fétiche d'été. Je voulais vous dire, je sais pas si ça vous arrive. Peut-être que oui, là, je dois pas être la seule. Ça fait tellement d'anxiété d'arriver en retard à quelque part que j'arrive une demi-heure d'avance. Puis là, il faut que j'attende dans le char avec les deux enfants. Ça m'arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis je suis tout le temps anxieuse d'arriver en retard. Puis vu que j'habite loin, je pars comme vraiment d'avance. Je suis jamais en retard. Pourquoi je suis anxieuse de même d'être en retard? Ça me dérange même pas tant que ça, le monde qui sont en retard, dans tout cas. Donc oui, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous. Dans le fond, le rendez-vous, c'est à mon travail. Je suis gâtée pourrie. J'ai des cadeaux à aller chercher pour la naissance de Billy Rose. Puis j'ai comme pas pris le temps d'aller les chercher depuis la naissance. Je vais aller à ma job, puis en même temps présenter Billy Rose à mes collègues. Ceux qui sont là, c'est sûr que c'est encore le télétravail. Mais on va voir qui qui est là. Puis là, je vais leur montrer Léon puis Billy Rose. Un collègue risque d'être bien content. Moi, je sais que c'était tout le temps une belle journée. Je trouvais ça tout le temps le fun quand un collègue ou une collègue amenait son bébé à la job. J'aime vraiment les bébés aussi, il faut dire. Mais j'aimais ça quand ils amenaient leurs enfants, même à la job. Moi, j'aime vraiment les enfants. Après ça, je vais aller marcher un petit peu dans ma ville. Puis je vais vous montrer les cadeaux que j'ai reçus. Je ne sais pas si je vous l'avais montré l'été passé. Je pense que oui. Moi, ma ville, dans le fond, je n'arrête pas de la vanter. Je le sais, je suis fatiguante. Mais j'aime vraiment habiter ici. L'été, je pense que ça fait deux étés qu'ils font ça seulement. C'était avec la COVID qu'ils ont commencé ça. Mais ils ont trouvé que c'était une bonne idée. Fait qu'ils vont continuer. Ils font un centre-ville piétonnier. Fait qu'ils barrent comme les rues principales. Puis on peut vraiment aller marcher. Léon, il va pas marcher partout et tout. Puis moi, je vais traîner Billy. Donc ça va vraiment être le fun d'aller prendre une petite marche. Puis d'aller magasiner un petit peu. Il y a des ventes à certaines boutiques que je voulais aller checker. Donc c'est pas mal ça que je vais faire aujourd'hui. C'est ça mes plans jusqu'à date. Après ça, je vais aller faire faire la sieste à Léon chez ma mère. Puis on va aller au parc. Après, il y a le parc Délétain, proche de chez ma maman. Fait que c'est pas mal ça. Ma mère va aller voir ma soeur à Trois-Rivières. Puis après ça, ça va être à mon tour. J'ai hâte de partir la semaine prochaine. En tout cas, j'ai commencé à planifier du contenu pour le mois de juillet. J'aimerais ça pour le mois de juillet être à jour dans mes vlogs. T'sais, les publier à chaque semaine. Parce que là, je suis comme une semaine en retard tout le temps. Ou deux même. J'aimerais ça les publier vraiment de semaine en semaine. De reprendre mon retard. Bon, sur ce, ça fait assez longtemps que j'attends dans l'auto. Je pense que je vais me diriger vers ma job. Je vais me sortir de ma cachette. Puis je vais vous montrer mes petits cadeaux quand je vais revenir. Allô, j'ai hâte de sortir de ma job. J'ai vu plein de mes collègues. C'était vraiment le fun. Léon, qu'est-ce qu'il y a mon âme? Je voulais vous montrer, j'ai vite fait les petits cadeaux que j'ai reçus. J'étais assez contente. J'ai été gâtée pourrie, comme d'habitude à ma job. J'ai ce petit Raz Feeder, de Raz Baby. Ça, c'est le fun. La Bibi, elle va être due pour commencer ça bientôt. Tu sais, goûter à des petits aliments là-dedans. Vers 4 mois, peut-être. Je vais commencer tout dépendant. Je vais checker comment ça continue à aller. Si ça continue à aller comme ça va là, ça se peut que j'attende à 6 mois. Mais sinon, c'est ça, c'est bien le fun. Si tu ne connais pas ça, tu mets des fruits dedans ou même du lait maternel congelé, des petits popsicles maison. C'est vraiment le fun pour ce temps-ci de la nain. Moi, j'aime bien ça. Ça fait que j'étais contente. Après ça, des belles petites pantoufles. Le bébé au chaud. Ils ont l'air un peu plus grandes que les pieds de Billy en ce moment. Ah, c'est un 0 à 3 mois la grandeur. Mais elles sont comme faites grandes. Billy, elle a vraiment des petits pieds. Ça fait que ça va lui faire pour cet hiver. Moi, je pense bien. Puis, elles sont gris. Ça fait que c'est super le fun comme couleur. Ça va vraiment avec tout. Après ça, ils m'ont acheté un petit savon de chez Souris Mini. Ça fait que ça, je vais garder ça dans le sac à couche. C'est vraiment le fun. Et, elle m'a acheté aussi chez Souris Mini ce T-shirt-là. Et ce genre de gilet-là qui va par-dessus. C'est des petits écureuils. C'est la fille des RH qui a acheté ça. Puis, dans le fond, c'est ça. Elle, elle n'a pas d'enfant. Ça dit qu'elle irait vraiment gaillant d'avoir des enfants. Elle a vraiment aimé ça. Donc, elle a acheté ça à la boutique Passion Bébé. Moi, je magasine pas ben ben là-bas. Mais, je le sais qu'ils magasinent souvent là pour leurs cadeaux, eux autres. Ça fait que je suis ben 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 contente. Ben reconnaissante de ce que j'ai. Je vais aller marcher au centre-ville. Je vais vous montrer ça. Puis, si je fais des petits achats, je vais vous les montrer aussi. Là, le vlog, ça en est vraiment affreusement long. Ça fait que j'espère que soit que je vais pouvoir en couper un peu. Ou que vous regardez encore. Rendu ici. C'est vraiment un long vlog, là. Bref, qu'est-ce que vous voulez? Ma semaine a été intéressante cette semaine. Comparé aux autres, j'aurais peut-être pu couper le vlog en deux. Mais je ne l'ai pas faite. Sinon, je vais être encore plus en couper. Oui, c'est rouge. Hey, wow! Oui, c'est rouge. Tous les petits coins, il y a comme des petites altes comme ça pour les enfants. Là, il y a des craies pour qu'ils dessinent par terre. Oui, rose, mon amour. Hey, coucou! Je suis revenue du centre-ville piétonnier. C'était vraiment le fun. Sauf qu'il n'y avait pas grand-chose à mon goût d'un magasin. J'ai juste été chez Elena, mon magasin préfet en ville. Puis là, il va y avoir la boutique libre bientôt pour les enfants. Ça fait que j'ai super hâte que ça l'ouvre. Justement, elle n'avait plus tant d'affaires d'enfants. Ça fait que je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, chez Elena, j'ai acheté mon caramel, la lichée, qui ne m'en restait plus. J'aime vraiment manger ça avec des pommes. Après ça, pour Léon, on a acheté des beaux bonbons. Je vais y en redonner parce qu'il a vraiment été gentil. Oui, je vais t'en redonner. Ça ne sera pas long. Hum, ils sont bons. Boursons végétaliens. Oui, ça goûte que végétalien aussi. Mais d'une bonne façon, quand même. J'ai pris cette belle tasse-là. Je l'avais à l'oeil depuis longtemps, dans les stories d'Elena. Puis, je l'ai vu sur Eugène alors. Moi, j'aime ça, des grosses tasses comme ça. Ça fait que ça va être le faire pour mon morning coffee. Puis, Maggie, la propriétaire, m'a donné deux barbes à papa comme ça de pop ici. Donc, je vais les essayer. J'ai la saveur barbe à papa orange et barbe à papa citron. Donc, bien, bien hâte d'essayer ça avec mon Léon. Ça m'a donné, dans le fond, parce qu'ils ont commencé à perdre de la densité. Puis, je pense que c'est parce que je suis quand même une bonne cliente. Ça fait que ça ne les dérange pas de me les donner. Super gentil. Si tu regardes ça, Maggie, merci beaucoup. Là, on va s'enligner chez ma maman. On va aller au parc tantôt. Mais sinon, il ne va rien se passer d'autre de spécial. Puis, comme que je vous amène souvent au parc avec moi et tout, je pense que je vais mettre fin au vlog ici. Surtout qu'il s'en venait assez long comme ça. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir écouté la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir de vous avoir avec moi dans ma famille YouTube. Et sur ce, on va se reparler une prochaine fois, tout le monde. Bye, bye! Bye!